écoutez d'abord le dialogue entre amine qui pose des questions et kenza qui répond à ces questions alors on va commencer par amine et il dit sur la photo c'est ton oncle sur la photo c'est ton oncle oui il s'appelle jamais et tes grands-parents ce sont les parents de ton père et de ta mère ce sont mes grands-parents paternel et les parents de ta mère ils sont pas sur la photo mes grands-parents maternel habite loin d'ici sur la photo c'est ton oncle oui il s'appelle j'aime et tes grands-parents ce sont les parents de ton père et de ta mère ce sont mes grands-parents paternel et les parents de ta mère et ne sont pas sur la photo mes grands-parents maternel habitent loin d'ici bonjour alors aujourd'hui mes chers élèves on va voir oral ma grande famille de parents il s'agit de le père et de la mère et quatre grands-parents il y a les grands-parents maternel et les grands-parents paternel maternel qui viennent de la mère et paternel qui viennent du père alors alors les parents du père ce sont les grands-parents paternel et les parents de la mère ce sont les grands-parents maternel alors on compte d'un 4 ou 4 grands-parents alors l'objectif de communication aujourd'hui c'est présenter les membres de sa grande famille informez sur sa grande fame alors non à nouveau les personnages que tu reconnais sur la photo Alors, qui est-ce? Oui, bravo. Vous vous rappelez bien. C'est la tente de Kenza. Elle s'appelle Pesma. C'est la tente de Kenza. C'est la tente maternelle. D'accord? C'est la tente maternelle. C'est la tente de Kenza. Elle s'appelle Pesma. Qui est-ce? Vous vous rappelez de ce personnage? Vous avez déjà entendu dans le dialogue. Oui, c'est l'oncle Jamel. C'est l'oncle Jamel. Alors, qui est-ce? C'est la grand-mère. Et le grand-père. C'est très bien. Alors, vous allez tout simplement réécouter encore une fois le dialogue. entre Amine qui pose des questions et Kenza qui répond. Et à la fin, je vous donne quelques questions de compréhension. Ensuite, vous allez jouer le dialogue. Amine qui parle. Il veut tout simplement s'informer sur sa grande, sur la grande famille de Kenza. Sur sa grande famille. Sur la photo. Sur la photo. C'est ton oncle? Kenza répond. Oui. Il s'appelle Jamel. Alors. Et tes grands-parents? Et tes grands-parents? Ce sont les parents de ton père? Et de ta mère? Kenza répond. Ce sont mes grands-parents paternels. C'est-à-dire les grands-parents de mon père. Et les parents de ta mère? Ils ne sont pas sur la photo. Ça veut dire les grands-parents maternels. Mes grands-parents maternels habitent loin d'ici. Alors, vous avez bien écouté plusieurs fois le dialogue. Vous avez maintenant capable de répondre aux questions de compréhension. Alors, vous avez bien écouté le dialogue. Alors, qui parle? Quels sont les deux personnages dans ce dialogue? Qui parle? Ou bien qui parle le premier? Est-ce que c'est Amine ou Kenza? Bien sûr, la bonne réponse, c'est Amine. Qui parle le premier, c'est Amine. Les personnages de ce dialogue, c'est Amine et Kenza. C'est très bien. Qui est Jamal? Qui est Jamal? Qui est-ce? Qui est Jamal? Est-ce que vous connaissez Jamal? Qui est donc Jamal? Oui, c'est très bien. Jamal est l'oncle de Kenza. Jamal est l'oncle de Kenza. Besma, c'est sa tante. Mais Jamal, c'est l'oncle de Kenza. Sur la photo, est-ce qu'on voit les parents de la mère de Kenza ou les parents de son père? Sur la photo, est-ce qu'on voit les parents de la mère de Kenza ou les parents de son père? Oui. Oui. Très bien. On voit les parents de son père. On voit les parents de son père. Ça veut dire les grands-parents paternels. Où habitent les grands-parents maternels? C'est-à-dire les grands-parents de la mère de Kenza. Où habitent-ils? Oui, c'est très bien. Les grands-parents maternels habitent loin d'ici. C'est-à-dire tout simplement dans la campagne. Peut-être. Et toi, as-tu des oncles et des tantes? As-tu aussi des grands-parents paternés ou maternels? C'est-à-dire, lorsque vous terminez cette vidéo, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement se présenter devant tes parents. Écoutez bien. Vous allez tout simplement vous présenter devant tes parents. Vous dites votre nom, votre âge, votre niveau scolaire. Bien sûr, votre école. Et après, vous allez présenter tous les membres de ta famille. Devant tes parents, bien sûr. Vous dites de cette façon. Voici mon père. Il s'appelle. C'est comme vous présenter à tes amis. D'accord? Voici mon père. Il s'appelle. Voici ma mère. Elle s'appelle. J'ai deux oncles. Par exemple, j'ai trois tantes maternelles et deux tantes paternelles. pour faire la différence entre ces deux mots. Lorsque vous êtes prêt, d'abord, faites une présentation de vous-même devant tes parents ou devant ta grande famille. Voilà. Lorsque ta grande famille est bien réunie, présentez vous-même. dire votre nom, votre prénom, votre âge, votre niveau scolaire, votre école. Ensuite, imaginez un personnage, un ami, qui vous rendra visite et vous allez tout simplement présenter votre grande famille. Commençons par les grands-parents, soit maternelles ou paternelles. Ensuite, tes parents, les tantes ou les oncles, maternelles ou paternelles, bien sûr, et tes cousins, vos cousins ou vos cousines. D'accord ? Alors, lorsque vous êtes prêt, vous faites cette présentation devant tout le monde. n'hésitez pas à prendre la parole à chaque fois en français. Vous faites de cette façon, par exemple, une petite introduction. Moi, je m'appelle, je suis au, mon école est, voilà, je te présente, ma grande famille. Voici mes grands-parents paternels et mes grands-parents maternels. paternels ou maternels. voici mon père, il s'appelle, voici ma mère, elle s'appelle, j'ai, voilà, oncle, j'ai, tante, mon oncle paternel s'appelle, mon oncle maternel s'appelle, ma tante maternelle s'appelle, ma tante paternelle s'appelle, j'ai cousin et cousine, voilà, voici, c'est, je te présente, voici, etc. J'ai ma grande famille dont je suis, dont je suis fier. c'est comme cette présentation, d'accord? Alors, il faut, il faut prendre l'initiative, il faut prendre l'initiative et vous parler librement en français à la maison, d'accord, pour apprendre la langue française, il faut pratiquer, soit à l'école, en classe, ou dans la rue, ou dans la maison. Alors, faites, s'il vous plaît, ces choses-là. Ce n'est pas un devoir, non, ce n'est pas un devoir, c'est comme un jeu de rôle. Il s'agit ici d'un jeu de rôle très amusant. Bon, à la prochaine.